les amis c'est incroyable mais cette pomme ne veut absolument pas pousser je ne comprends pas pourquoi c'est incroyable bref bonjour à tous si c'est que l'été me si j'espère que vous êtes tous et tous très bien retrouvés dans cet épisode numéro 85 sur de legion de zelda brest of the wild et les amis c'est parti on va aujourd'hui chercher le masque de majora parce que j'aurais de chercher masse de majora tout simplement voilà j'ai je veux j'avais envie tout simplement de tourner un épisode pour aller chercher le masque de majora parce que c'est un masque que j'adore je kiffe et donc du coup on va aller le chercher voilà on va aller les chercher ce aïe je l'ai foiré voilà il m'a rentré dedans super alors comment est ce qu'on va faire pour trouver le masque de majora les gars on va déjà sélectionner la quête et alors attendez alors c'est pas ça épreuve de l'épée alors vers le trésor des fées qu'on est ok la collection de la famille royale des rues renfermait certaines pièces d'une valeur historique qui furent dérobés par un bandit on du nom de lambda l'une d'entrée elle était l'habit vert des fées ok donc ça c'est la tenue tingle alors le masque ancien par contre ça ça me parle la collection de la famille royale des rues renfermait certaines pièces d'une valeur historique et signé ces mecs qui furent dérobés par un bandit 1 était le masque un masque fort ancien l'emplacement de ce trésor est consigné dans un carnet conservé dans les ruines de l'étape d'hyrule donc ça c'est l'anneau de téléportation les épreuves de l'épée qu'on fera en stream les gars alors oui en parlant de ça rappelez vous on avait fait je crois cinq salles sauf qu'en fait j'ai quitté j'ai je me suis téléporté parce qu'on peut quitter en fait le problème c'est que si on fait pas dix salles et qu'on quitte par exemple à la neuvième salle et qu'on revient on doit tout recommencer depuis le début donc en fait c'est des salles qui se font vraiment 10 par 10 à chaque fois si vous voulez que ça sauvegarde je pense qu'il doit y avoir un point de sauvegarde à un moment donné qu'à chaque fois donc du coup il faudra que il faudra qu'on fasse ça en stream je pense ça sera mieux pour pour essayer de d'avoir donc l'épée l'épée de légende tout le temps allumé et donc on essaiera de faire ça donc ça c'est l'anneau de téléportation donc ça ça pourrait être le masque de majora ça c'est la tenue de tingle ça c'est le masque de comment s'appelle c'est le masque de trucs ça de à de toi une princesse la de midona voilà et ça ça devrait être la tenue fantôme la vraie est une armure spectrale voilà c'est une armure spectrale voilà donc le masque ancien c'est ça ça peut que être ça de toute façon le dernier masque on peut avoir c'est le masque de majora donc on va prendre celui-là et donc du coup il faudrait qu'on se téléporte ici on va céder de la tour voilà en tout cas quel plaisir d'abord alors oui vous avez pu voir comme quoi il n'y a pas beaucoup d'épisodes qui sortent en ce moment de vrai sauf d'un mais pour pourquoi alors c'est fait exprès c'est vrai que j'avais pas prévenu mais c'est parce qu'en fait j'ai pas envie de terminer le dlc rapidement en fait vous voyez moi je ne suis pas un moi je suis pas un mec qui envie de torcher jeu aussi rapidement quoi donc du coup les épisodes sont ralentis un petit peu histoire que ça histoire que le suspense dure un peu vous voyez donc du coup je fais plus d'épisodes 1 par jour maintenant on arrive un petit peu à une à la fin du jeu j'ai envie de dire il y aura plus énormément d'épisodes je pensais atteindre peut-être les 200 épisodes mais ce sera pas possible sans peut-être mais peut-être que le espèce arrêtera directement à l'épisode 100 je ne sais pas on verra on verra ce qu'on pourra faire par la suite toute façon il y aura encore un dlc et ça se trouve il y en aura encore même d'autres donc après voilà ce sera c'est un let's play qui sera vraiment ultra principal sur la chaîne mais qui ne qui n'aura pas tout le temps d'épisodes réguliers en fait sur la chaîne parce que forcément il faut atteindre des nouveautés a par exemple voyait le dlc donc pendant on peut refaire des épisodes mais s'il ya plus de dlc bas et on peut plus faire d'épisodes qu'il ya plus rien à faire quoi à part à farmer les coffres et tout mais c'est pas intéressant ça c'est le genre de truc qui sont off alors qu'est ce que je dois faire ici ah c'est ça alors vous n'avez pas remarqué ce livre jusqu'ici première page rappel des emplacements des coffres content dans les huit trésors dérobés au château d'hyrule par lambda page suivante l'ancien masque maudit ah bah oui bah c'est lui ce match de majora repose dans les ruines où se réunissent et les soldats et d'où l'on peut voir les temps de comolo alors l'ancien masque maudit repose dans les ruines où se réunissent et les soldats et d'où l'on peut voir l'étang de comolo dans les ruines où on peut voir l'étang de comolo 1 cela alors les ruines alors déjà des ruines y en a ici voilà et y en a là on va qu'on aille voir ces deux emplacements ici a pas l'air d'y en avoir ça c'est juste à côté les gars c'est un truc de fou ok voilà très bien première page suivante voilà la verte vêture de l'homme qui voulait être une fée se niche au creux des ruines de la plaine d'hyrule au creux des ruines de la plaine d'hyrule dans les ruines où fleurissait la négoce le négoce dans celle où croupissaient les mauvais gens les mauvais gens dans celle où se rassemblait la foule au village bordé de prairie la couronne de la souveraine de la nuit compagne du héros du crépuscule repose dans les ruines d'un temple qui baignent les eaux de la divine et à hockey la cuirasse du puissant fantôme craint de plus d'un héros repose dans les ruines de la plaine d'hyrule sur la reine qui vit les braves maîtres de leur talent à l'épreuve et un lieu rituel où furent chanter les loups les louanges des gardes royaux dans les ruines où se réunissaient les soldats de l'armée d'hyrule les lettres x ouvre la dernière page que peuvent-elles signifier et apparemment il le vert trésor des faits le trésor du crépuscule d'accord donc apparemment ce livre c'est celui là qui nous permet de trouver tous les autres trucs en fait trésor spectral c'est la tenue fantôme ça et le masque maudit la voilà c'est ça ok la position de masque en sain mais ok alors on va aller là on a mis les points bleus ensuite on reviendra ici on essaiera de faire les autres ou peut-être pas en tête éviter de faire tout en une fois quand une fois je vais finir le délai c'est un peu trop vite mais après voilà vraiment le truc le plus long qui sera à faire ce sera les épreuves l'épée ça je consacre vraiment tout ça en stream il n'y a pas de problème alors moi je garde toujours le masque de korogu non tu feras pas ton ils sont en train de chasser assemblier ok c'est par là raté il a voulu me tirer dessus il s'est loupé attendez je dis ça encore mais il va réussir à me toucher oh putain il y en a un autre on va commencer par les ruines là bas on est censé donc trouver un coffre avec le masque de majora les gars oh putain les masses le masque de majora les gars oh putain ah ben regardez déjà ce qui est bien ouais c'est que j'ai le radar à coffre donc il serait possiblement ici plus par là apparemment ah je l'ai loupé ok très bien il est où les gars attendez il est tout prêt là je crois qu'il est sur un rebord ah il est là c'est ça non c'est pas lui ça m'étonnerait parce qu'il n'a pas mal assis putain il était enterré c'est un coffre ex les gars les gars les gars les gars les gars oh yes les gars le masque de majora oh putain ce masque hérité d'un âge révolu rend son porteur plus difficile à repérer pour certains ennemis ah putain d'accord si vous le vendez vous ne pourrez jamais en obtenir un autre putain les gars ça c'est la pire erreur qu'il faut pas faire putain vendre un objet du dlc emblématique de toute la licence zelda et qu'après tu peux pas re-obtenir tu sais là tu as juste envie de poser ta manette et revendre ton jeu quoi ah putain un truc de fou quoi c'est un truc de fou ben voilà les gars on a trouvé le masque de majora oh putain les boys attendez miniature ah j'en ai rien à foutre à faire une miniature là comme ça là n'entendez pas trop attendez on va mettre les on va on va enlever l'arc on va enlever l'arc voilà ça c'est pour la miniature je vous le lis on va enlever l'arc on va mettre le bouclier voilà ça c'est bon on va mettre est-ce qu'on mettrait pas ça avec ça oh putain les gars et dark link avec le masque de j'aurai et c'est pas stylé ça franchement n'entendez pourrait qu'on trouve un mur avec un fond qui est sympa voilà on a une plaine qui est assez sympa pour une vue sous le château d'hyrule il ou le château dans les châteaux il est là bas ça veut dire qu'il faudrait je me mettre comme ça ah ah c'est trop stylé voilà les gars je vous présente la miniature de la vidéo j'en ai rien à foutre là c'est voilà ces miniatures 100% c'est un truc de dingue les gars oh putain c'est un truc de dingue c'est trop bien quoi enfin je sais pas cela on va les claquer c'est trop stylé attendez on laissez moi le contempler parce que franchement là c'est c'est ta les gars le masque de majora dans breast of the void en plus il est trop bien fait quoi il était trop bien trop bien refait à une étoile filante elle n'est pas tombé très loin c'est trop bien les gars un jeu kiff je vois franchement là je kiffe ah c'est trop stylé c'est trop stylé les gars mais du coup attendez ils ont dit qu'apparemment ça ça permet de d'être immunisé un petit peu contre les mobs qu'est ce que c'est vraiment le cas on va voir on va le garder pour l'instant là on va sélectionner notre mission on va on va aller chercher la mulette de téléportation parce que c'est vrai que ce sera quand même assez pratique ce truc le point où est-ce qu'il me l'a mis l'ami là bas très bien voilà comme j'ai dit les tenues on va pas on va pas toutes les faire voilà c'est je pense à ça que j'ai la batterie faible de la manette ça se trouve je dois faire une coupure après passer en mode joy-con ça va faire bizarre ça et oui c'est ça qui est bien c'est que la console c'est que si tu achètes deux manettes déjà de base tu as deux manettes parce que les joy-con c'est considéré comme une manette mais je veux dire si tu achètes le pro contrôleur et que tu as les joy-con en même temps branché sur la console ah bah tu peux tu peux switcher en fait c'est justement le principe de la switch quoi tu switch même pas de mode de jeu mais tu switch aussi de manette quoi c'est ça qui est cool enfin bref les gars on a le mas de majora et ça c'est cool mais le truc en fait c'est qu'il faudrait pas trop que je le garde en fait parce que comme je vous l'ai dit il me manque un corogu il me manque un corogu et je sais pas où il est donc du coup l'idéal c'est vraiment d'avoir vêtement réorganisé c'est vraiment de le garder en fait parce qu'on peut trouver on peut trouver à tout moment sur un corogu qu'on n'a pas fait quoi voilà alors attendez on va les lire le livre hop bourgette c'est tout spécial ex volume 2 ici bourgette l'infatigable traqueuse de rumeurs plus passionnée que jamais la rumeur c'est partout c'est tout le temps et surtout en voyageant prêt pour le potin du jour mes fidèles croqueurs de rumeurs alors que direz-vous d'en apprendre davantage sur la téléportation mais oui vous avez bien lu il semble qu'il existe un objet qui permettent de se téléporter jusqu'au lieu de votre choix incroyable non un trésor de cet acabit qui n'attendait que de se faire cueillir imaginez les avantages de ce genre de joujoux présenterait pour les voyageurs et aventuriers de tout bois d'après mes sources il se trouverait dans un coffre enfui sous un labyrinthe au nord d'acala au nord-est d'acala sous un labyrinthe on aurait des labyrinthes déjà il y en a trois donc au nord-est d'acala à vous de voir si cette rumeur vous parle cher lecteur au nord-est alors attendez au nord-est d'acala alors déjà le nord c'est par ici et l'est c'est par ici alors sous un labyrinthe pour moi c'est ici ça ça on a le radar à coffre les gars donc on se dirigerait à chaque fois vers les trucs où il ya les coffres qui sonnent et puis voilà voilà donc là on va chercher donc l'amulette de téléportation qui nous permet de créer apparemment un point de téléportation temporaire sur la carte c'est à dire qu'on peut pas en mettre plusieurs et on pourra se téléporter où l'on veut quand on librement voilà assez simplement voilà alors il faut savoir qu'apparemment je n'avais pas fait tous les coffres dans déjà il y en a un j'ai un acquis alors alors il n'est pas par là il n'est pas par ici atta il a dit sous un labyrinthe ça veut dire qu'il est là dedans là où il est gardien attendez parce que ça c'est un cimetière à gardiens les gars ah il est là regardez c'est ça ah franchement si c'est pas ça ah non c'est un diadème d'amont ok oh vas-y oh merde ils sont en train de me flaguer ma race oh j'ai eu un truc archaonique enfin oh il est gratté là il n'a pas donné ok merde ah il y a Mipha qui m'a sauvé est-ce qu'on tenterait pas le game over les gars tiens prends-soi prends-soi prends-ça ils sont faibles ici les gardiens c'est un truc de fou il a donné un coeur archaonique ça c'est cool ça attendez parce qu'il y aurait un autre coffre qui serait apparemment ah il est là-bas voilà c'est lui c'est lui c'est le coffre ex je me disais bien que c'est pas l'autre qu'on a eu ou là c'était pas un coffre ex voilà donc elle est là la mulette de téléportation les gars alors voilà nickel oh mulette de téléportation cet étrange interfact est le fruit antique des technologies perdues placez-le au sol en ouvrant votre sacoche pour créer un point de téléportation à votre emplacement actuel d'accord super il y aurait même un autre coffre est-ce qu'on le ferait pas ce coffre non je crois qu'il est au dessus en fait ok bah voilà on l'a trouvé ça va en fait ils sont pas très compliqués à trouver les trucs il suffit juste de bien lire et t'arrives à de toute façon je vous le dis moi le jeu on l'a torché on a vraiment découvert plein plein d'endroits en plus on se rappelle bien des endroits et du coup voilà pour se rappeler par exemple on sait très bien que le nord-est on sait ce que c'est que le nord-est on sait ce que c'est que le labyrinthe d'Akala et on sait qu'il y a un sous-sol quoi donc c'est par là qu'il fallait aller quoi tout simplement bon alors du coup on va on va se téléporter à un endroit où il n'y a pas de téléporteur pour tester un petit peu quand même l'anneau c'est quand même une découverte moi je sais pas on va se téléporter là on va aller à un endroit un endroit random on va placer l'amulette ensuite on va se téléporter à un autre endroit et on va se re-téléporter à cette amulette pour voir ce que ça fait tout simplement peut-être une animation assez cool donc voilà vraiment les épisodes gros du dlc franchement ce sera vraiment les épreuves de l'épée parce que là forcément on fait qu'est-ce qu'on fait on découvre où sont les coffres c'est pas forcément intéressant mais ça fait quand même partie de la hype voilà attendez il y a de la gem nox là on va pas s'en priver on ne va pas s'en priver voilà alors comment ça se passe ce truc là on va essayer de faire ça là ah tiens il y a un coffre alors il faut savoir que dans le jeu il y a énormément de coffres si vous utilisez la carte que je vous ai donnée plusieurs fois en stream quand je faisais les korogus vous pouvez choisir aussi d'afficher les coffres mais c'est aussi pareil que les korogus c'est tartiné attendez parce qu'il y a un truc là voilà décède voilà donc admettons je vais me mettre ici là voilà pas ici la mulette de téléportation je pense que ça va se mettre ici ouais voilà c'est ça placé ah d'accord c'est comme ça ok et qu'est-ce que je peux faire avec ce truc alors se téléporter très bien ok c'est tout simple ah mais c'est trop bien et qu'est-ce que ça fait le point de téléportation sans précédent disparaîtra voulez-vous continuer d'accord donc tu peux vraiment les placer à l'infini genre t'as pas de t'as pas de temps de chargement etc tu peux les placer comme tu veux quoi ok très bien alors attendez on va faire le test je sais pas on va s'élaner un peu après c'est le principe de la téléportation je veux dire t'as pas besoin de se poser de questions mais c'est juste pour voir ce que ça fait quoi est-ce que l'animation change est-ce qu'ils ont fait en sorte que les animations changent je ne sais pas on verra bien je voulais pas d'arc je vais juste récupérer c'est ça le prix là voilà donc là on est ici le point il est là-bas maintenant si je me téléporte ah oui d'accord donc c'est vraiment un point de téléportation classique sauf que tu peux le mettre où tu veux quoi donc par exemple admettons t'es full tu trouves un coffre avec un truc pété bah tu vas tu vas tu vas vendre un truc chez un marchand là pas très loin et tu peux te re-téléporter à l'endroit où t'as mis le coffre quoi enfin où t'as trouvé le coffre ça c'est cool ça les gars ça c'est bien ça ah bah voilà on aura testé donc l'amulette de téléportation et du coup comment ça se passe est-ce qu'on peut l'effacer ah non on peut pas l'effacer en fait on peut pas l'effacer en fait il reste en fait le truc mais je pense qu'il doit quand même s'arrêter ah en fait ils disent que le truc il est temporaire donc est-ce qu'il va disparaître au bout d'un moment je pense que oui quand même parce que quoi que non en fait on va pas attendre ici comme un con mais voilà c'est pour dire c'est pour vous dire quand même que le truc il est vraiment pratique ça vous permet vraiment de ben voilà en fait là vraiment là vous pouvez vous déplacer à cheval comme à pied mais comme on vous téléportant c'est ce qui est le plus rapide voilà c'est là c'est t'as pas besoin de réfléchir si tu places ton amulette et puis tu peux te téléporter voilà bon les gars on a 22 minutes 44 de vidéo ce que je vous propose les gars c'est qu'on retourne à l'endroit où il est censé y avoir le corogu là comme d'habitude il faut bien qu'on le fasse à un moment donné ce corogu donc voilà on va se téléporter là bas et puis ensuite on va se laisser je pense les amis parce qu'il n'y a plus grand chose à faire comme je vous l'ai dit je veux pas tout tout découvrir non plus du DLC ça serait dommage donc voilà je consacrerai vraiment à chaque fois une armure un masque par épisode donc là il nous reste encore la tenue Tinga il nous reste encore la tenue fantôme il nous reste encore le masque de Midona donc ça fait déjà 3 épisodes et ensuite il y aura encore comment ça s'appelle il y aura encore l'épreuve de l'épée qui durera très longtemps je pense pas très longtemps non mais je veux dire ça fera quand même quelques streams histoire de pouvoir avoir l'épée de légende et donc voilà alors attendez c'est par où déjà c'est par là bas alors oui on a froid et tout c'est pas grave c'est pas grave les boys je pense qu'en fait pour trouver le dernier courant au goût bon pas celui là on est en train de se diriger parce que je sais où il est forcément parce que je me dirige en face ce serait de se balader un petit peu dans la région de la montagne de la mort parce que je pense que c'est par là que j'ai du louper un parce qu'en fait c'est quand vous me demandez de chanter en fait quand vous me demandiez de chanter à chaque fois du coup ça me déconcentrait et du coup je pensais à me diriger vers le corugou alors qu'en fait non vous voyez c'est un truc comme ça que je pense que j'ai vraiment dû en louper parce que comme je vous l'ai dit j'ai vraiment j'ai vraiment j'ai vraiment tout bien fait et tout vous allez la preuve de toute façon puisque on a 899 entre autres donc là je me dirige vers l'autre corugou cette fois-ci j'espère vraiment que la pomme a poussé parce que vraiment ça me ferait chier là en plus il y a de l'orage les gars qui arrivent oh putain ah vous voyez elle ne pousse pas la pomme c'est infernal c'est infernal je ne sais pas pourquoi elle ne pousse pas c'est bien dommage quand même parce que là il suffit juste de l'autre pomme qui doit pousser sur cette barre et voilà et voilà tout simplement on a le corugou l'avant dernier corugou qu'est-ce que tu donnes toi à moi l'ambre non mais je vais le dire honnêtement les gars je ne sais pas quand est-ce que j'aurai cette pomme je ne sais pas quand est-ce que j'aurai ce corugou c'est infernal ça fait combien d'épisodes maintenant que j'essaie d'avoir ce corugou franchement on en a déjà eu des problèmes comme ça du style des arbres là qui ne poussaient pas c'était l'autre là qui était ici là est-ce que vous en souvenez de cet endroit là là celui-là là ce corugou là ça ça avait pris du temps ça ça avait pris du temps à faire là mais c'était pas aussi long que ici je ne comprends pas est-ce que c'est parce que c'est une zone un peu nucléaire ici c'est-à-dire qu'il n'y a que de l'orage ou voilà je bref je ne sais pas je ne sais pas trop pourquoi ça me fait ça peut-être qu'il faut vraiment attendre une lune de sang pour que ça pousse mais voilà j'avais déjà attendu les lunes de sang et pourtant voilà ça n'a jamais poussé bref bon écoutez les amis on va se laisser là pour cet épisode numéro 85 j'espère une fois de plus qu'il vous aura plu comme d'habitude vous connaissez la chanson machin tout ça mettez un petit pouce bleu ça fera monter l'épisode alors pas forcément en tendance parce que forcément je ne suis pas très connu mais moi ce n'est pas mon but mais au moins pour faire monter la vidéo en statistique c'est important pour pour toutes les vidéos pour la chaîne etc donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu je sais que le précédent épisode vous a beaucoup plu vous avez été à plus de 1500 vues là c'est assez impressionnant je ne pensais pas que ça allait être tellement tellement attiré de gens mais voilà en tout cas ça fait plaisir continuer comme ça plus de 40 pouces bleus ça fait plaisir donc voilà voilà ce qu'on l'a fait forcément et donc voilà bref allez sur ce les amis merci à tous d'avoir réalisé cet épisode jusqu'au bout et à la prochaine c'est inconnête c'est inconnable pour aller avec cet épisode pour la fin on va laisser le masque de Majora voilà on va mettre le masque de Majora j'en ai rien à foutre parce que c'est quand même le sujet de la vidéo regardez ça comme c'est stylé en plus c'est voilà ça c'est la minature voilà exactement ça c'est la minature j'en ai rien à foutre avec les trucs qu'il y a sur le côté là c'est tellement stylé voilà allez bisous le monde voilà merci à tous merci à tous